Une personne normale, une personne saine, a des regrets lorsqu'elle fait quelque chose de mal. C'est naturel. Si jamais je fais quelque chose de travers, je vais le regretter, je vais m'en vouloir par la suite. Est-ce que c'est pareil pour un pervers narcissique ? Est-ce que lorsque ces personnes vous font du mal, ils regrettent par la suite ? La réponse est non, et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. On peut être tenté de se dire, avec tout ce que j'ai souffert là-dedans, je lui ai même dit que j'avais souffert, on leur a expliqué qu'on souffrait, ça se voyait sur nos visages qu'on souffrait. Est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce que longtemps après la relation, ils vont comprendre ce qu'ils ont fait de mal, et donc changer ? La réponse est non, on voit pourquoi dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle, est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? Et si vous souhaitez me contacter, il y a un lien qui est juste en dessous. Quand on parle de pervers narcissique, on parle d'un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. Vous êtes dans une grande surface, vous êtes dans des magasins, et cette personne qui est perverse narcissique veut un cadeau. Il va tout faire pour que vous lui offriez des cadeaux. Est-ce que ça ne vous rappelle pas le comportement d'un enfant qui pourrait en grande surface se mettre par terre, taper des poings, taper des pieds et crier pour avoir son jouet ? C'est exactement pareil avec ce type de personne. Tu peux aussi avoir des drames, comme un enfant pourrait le faire. Crier très fort, dire n'importe quoi, ne jamais s'excuser. Et tu peux aussi avoir des reproches qui sont injustes. Encore une fois, comme un enfant de 4 ans, de 8 ans ou de 9 ans pourrait le faire. Il te reproche quelque chose. Tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère. Tu sais très bien que c'est faux, mais l'enfant pense ça. C'est aussi des gens qui ont besoin de beaucoup de cadeaux. Encore une fois, qui a besoin sur terre de beaucoup de cadeaux ? Sûrement les enfants. C'est eux qui ont beaucoup de cadeaux à Noël et aux anniversaires. C'est aussi des personnes qui pensent que tout leur appartient, qui ne partagent pas. Un peu comme un enfant aurait son camion en plastique, il aurait son jouet, il ne veut surtout pas le donner à une autre personne. Et là, dans votre relation, tu as eu l'impression que ce qui lui appartenait, il ne voulait surtout pas le partager. Par contre, ce que toi tu possèdes, il veut bien le récupérer. Encore une fois, comme dans une relation entre une mère et son fils, ou comme un père et son enfant. Il ne partage pas, il ne donne pas, c'est au final tout pour lui. Il doit être le centre de l'attention en permanence, comme un enfant qui ferait ses caprices. Et parfois, même après une grosse crise, il peut revenir, comme si de rien n'était. Comme un enfant pourrait le faire avec ses parents. Il crie, il pleure, et tu le vois jouer dans le jardin un quart d'heure après. Il vient te faire un gros câlin. Comprenez bien que l'équation de l'évolution, pour un être humain sain, pour quelqu'un qui est normal et équilibré, c'est la suivante. Erreur plus regret égale évolution. Si ce soir, je vais dîner avec un ami et que je lui fais une mauvaise blague. Je fais une blague, dans ma tête elle est drôle, et lorsque je lui dis, je vois que je lui fais de la peine. Immédiatement, je vais avoir des regrets. Ou peut-être le lendemain, je vais me dire, mince, je n'aurais pas dû faire cette blague. J'ai été bête. Je pensais que c'était drôle. En fait, c'était juste une blague qui était stupide. Grâce à mes regrets, je vais comprendre que je n'aurais pas dû faire ça. Et c'est ce qui fait que je vais évoluer. C'est ce qui fait que mon cerveau d'adulte aujourd'hui est celui d'une personne équilibrée. Mais c'est aussi ce qui fait qu'un pervers narcissique qui n'a aucune notion de regret ne va jamais évoluer. Tu as donc affaire à une personne qui se comporte réellement comme un enfant. Au passage, ce manque de remords ou ce manque de regrets, ce n'est pas quelque chose qui est récent, c'est quelque chose qu'il a depuis son enfance. Il ne s'est jamais remis en question. Il n'a jamais progressé dans aucun domaine. Lorsqu'on est face à une personne adulte qui se comporte comme un enfant, on peut se demander mais qui pourrait tolérer ce genre de comportement ? Qui accepterait ça ? En réalité, une personne qui est dépendante affective, comme j'ai été pendant une grande partie de ma vie, peut supporter ça. On pense qu'on n'est pas suffisant si l'autre fait une crise comme un enfant. On va se remettre nous-mêmes en question. Imaginez une situation où un parent se remettra en question face à son enfant qui fait une crise. Ça paraît bête mais c'est pourtant à peu près ce qui se passe dans les couples entre une personne qui est dépendante affective et une personne qui est perverse narcissique. Il y a aussi d'autres profils comme une personne qui serait profil sauveur ou Saint-Bernard ou Mère Thérésa. L'autre va mal, il fait une crise. C'est donc que je dois l'aider. Je dois l'aider à progresser. Oui mais stop ! Cette personne n'a jamais voulu progresser. On tente d'aider une personne qui ne veut pas avancer. Lorsqu'on a eu une enfance où on ne s'est pas pensé suffisant par exemple tu as un père ou une mère qui était absent pas forcément physiquement mais absent psychologiquement. Une personne qui n'était pas là. Quand toi tu es enfant tu te dis si mon père n'est pas là ou si ma mère n'est pas là c'est que je ne suis pas suffisant. C'est que je dois donner plus je dois faire plus pour être aimé. Et c'est ce qui fait qu'une fois que tu arrives à l'âge adulte tu es face à une personne qui est perverse narcissique qui te fait une crise tu te dis c'est normal c'est parce que j'ai pas fait suffisamment d'efforts et si jamais j'en fais pas assez cette personne me quittera ou en tout cas ne prendra pas soin de moi comme l'a fait peut-être mon père ou ma mère. Quand on a ce genre d'enfance on peut même en faire un métier par la suite. Mes parents ne m'ont pas aimé je vais aider les autres je vais aider mes parents je vais être meilleur et quand tu deviens grand tu deviens une personne qui est coach, thérapeute, médecin infirmière, pompier, avocat. Tu es une personne qui aide les autres en permanence. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui ? Mettez-moi votre métier en commentaire ça me ferait plaisir de savoir. Ce qu'il faut réaliser c'est qu'on a tous plusieurs rôles qui sont situationnels. Une femme par exemple j'aurais pu prendre l'exemple d'un homme mais prenons celui d'une femme. Une femme peut être selon les situations selon les moments de la journée elle peut être une amie même dans son couple ça peut être ta meilleure amie ça peut être ta mère pour un homme c'est pas très agréable mais ça peut être le cas ça peut être une séductrice une femme fatale ça peut être une infirmière quand son mari a mal ça peut être une chef d'entreprise au quotidien on a tous plusieurs rôles qu'on soit homme ou femme. Ces rôles se déclenchent selon le contexte selon à qui on a affaire selon les phrases qu'on entend. De temps en temps je vais devenir femme séductrice de temps en temps je vais être infirmière de temps en temps je vais être mère etc. Et là en l'occurrence cette personne qui est perverse narcissique il a déclenché ton rôle de père ou de mère. On dit que si un enfant traverse la route et qu'un camion arrive une mère peut courir et soulever le camion il y a même des vidéos qui existent là-dessous. Ça développe notre énergie ça décuple notre sentiment de devoir aider notre force notre motivation et c'est ce rôle que l'autre a déclenché chez nous. Peut-être même qu'il l'a argumenté si tu m'aimes vraiment alors tu dois te comporter comme ceci ou comme cela. C'est finalement ce qu'un père ou une mère pourrait penser de ses enfants vu que je l'aime vraiment de manière inconditionnelle je dois tout lui donner tout pour lui faire de lui un roi ou une reine sur terre. Peut-être même qu'il t'a dit on pourrait être tellement heureux si tu me donnais encore plus. Donc il t'a renforcé dans ce rôle de père ou de mère. Cette dynamique finalement elle est assez simple et elle va déclencher quelque chose de très puissant chez toi. Alors aujourd'hui pourquoi est-ce que cet enfant ingrat ressentirait quelque chose ? Il ne changera jamais il ne l'a jamais fait depuis qu'il est tout petit. Cette personne n'a jamais évolué. S'il évoluait il pourrait grandir devenir enfin adulte ce n'a jamais été le cas. Il est coincé psychologiquement entre la mentalité d'un enfant de 3 ans et 7-8 ans grand maximum. Par contre il t'a fait croire que toi tu devais changer que toi tu devais t'améliorer encore plus que lui donner. En réalité quelle que soit la posture que tu prends quelles que soient les choses que tu donnes ce ne sera jamais suffisant. Tu pourrais lui donner ta vie entière que ce ne serait pas assez. Et comme dans un double standard il t'a fait comprendre qu'il pouvait se comporter d'une certaine manière en gros comme un enfant et que dans tous les cas tu devrais te comporter comme la personne adulte dans la relation. Alors parfois les gens m'appellent et me disent Antoine j'ai des envies de vengeance dingue j'ai compris son manège je vais le prendre à son propre piège je vais lui dire exactement qui il est de manière détachée. Peut-être que tu as besoin d'un défouloir et c'est quelque chose d'humain aujourd'hui. On est juste des êtres humains parfois on nous fait du mal on a envie de faire la même chose sauf que tu dois te rappeler que cette personne ne ressent pas grand chose et surtout qu'elle n'a pas de regrets et au moment où tu es en train de vouloir te venger de vouloir argumenter que lui au passage répond à tout ce que tu dis tu envoies 10 sms tu envoies 10 autres et ça continue comme ça. Au début tu te dis que tu vas y prendre du plaisir en réalité tu es juste en train de donner de l'attention à une personne qui est perverse narcissique tu donnes de l'énergie même négative à une personne qui ne ressent rien quelque part il a gagné tu es encore une fois en train de t'énerver après lui et c'est exactement ça qu'il souhaitait la meilleure des vengeances c'est de fuir c'est la seule chose qui le rendra dingue sur terre que son petit enfant intérieur blessé ne reçoive plus d'attention du tout que cet acteur n'ait absolument aucune foule qui le regarde aujourd'hui c'est plus ton problème t'as rien à faire là-dedans fuis arrête de le contacter j'espère que ça vous a intéressé salut à tous bye